Pour lui montrer les problèmes d'encombrement qu'on a, il faut savoir que la nature a horreur du vide. Donc avant de demander ces déguerpissements, parce qu'on invite la mairie, l'état, les autorités à une collaboration, on est des responsables et on veut que tout se passe dans la légalité. Alors des gens m'ont dit que tous ceux qui sont en installation ici ont des autorisations, personne ne va s'installer comme vous voyez là, mais seulement on veut que l'on rende au public ces espaces-là pour des promenades. On a donc préparé l'aménagement de tout ça, pour que dès qu'on aura enlevé ces installations, on puisse aménager des espaces dignes de ce quartier-là. Également pour le terrain de la boulangerie jaune, on se concerte avec la mairie. Pour l'aménagement du reste du terrain, et on voudrait que ça se passe vraiment en toute collaboration, on les y invite. Maintenant, on va demander au directeur d'Agero de Dakar de venir faire le tour avec nous pour qu'on lui montre les sites à déguerpire. Merci encore. Merci beaucoup. Nous avons participé à l'aménagement espagnol. comme l'aménagement de terrain de la boulangerie jaune. Nous avons participé à l'aménagement. Un mot sur l'RSE. Je suis le secrétaire général adjoint du CDL. Le comité de développement local de Sacré-Cœur 3. Je suis le secrétaire général adjoint de la boulangerie jaune. Je suis le secrétaire général adjoint de la boulangerie jaune. Je suis le secrétaire général adjoint de la boulangerie jaune. Je suis le secrétaire général adjoint de la boulangerie jaune. Je suis le secrétaire général adjoint de la boulangerie jaune. Je suis le secrétaire général adjoint de la boulangerie jaune.